Je pense que c'est tout à fait intéressant de voir que des citoyens, citoyennes ordinaires souhaitent changer les choses. Nous avons été habitués à penser que tout devait venir d'en haut, que les solutions devaient venir du monde des entreprises et de leurs programmes de responsabilité sociétale ou du monde politique avec des politiques de taxes réglementaires qui allaient changer les choses d'en haut. Je trouve fascinant que des gens comprennent qu'ils ont une responsabilité dans le changement. Le réseau de transition est là pour soutenir ce qui se fait par ces gens au niveau local et ces gens ont besoin de se sentir appartenir à un mouvement collectif, ne pas se sentir seul et sentir que d'autres initiatives coexistent avec la leur qui permettent de fonctionner comme source de l'inspiration mais aussi source de légitimation. Et c'est la raison pour laquelle le travail du réseau de transition m'a paraît extrêmement important. Oui, c'est une course de vitesse qui est engagée contre la dégradation des ressources de la planète, le changement climatique et je crois qu'une des difficultés, c'est que nous avons trop souvent pensé que les consommateurs, les agents économiques, répondaient à des incitants de manière en quelque sorte mécanique. Comme si en augmentant les impôts pour décourager certains comportements qui sont visés à l'environnement, on allait d'office amener des changements à l'échelle de la société. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous fonctionnons sur la base de routines très largement incarnées, c'est-à-dire dont nous avons du mal à nous débarrasser. Nous fonctionnons sur base d'habitudes acquises, nous fonctionnons sur base de normes sociales, dont nous sommes des êtres profondément irrationnels et très attachés à ne pas trop bouleverser nos existences, même si certains qui, par exemple, se lancent dans la sobriété choisie, volontaire ou heureuse, montrent qu'on peut faire autre chose. La très grande masse de la population reste très prisonnière quand même d'habitudes de vie qui sont incompatibles avec un changement à l'échelle sociétale. Donc, je crois qu'en définitive, le vrai terrain du changement, c'est celui des normes sociales, celui des pressions que les individus subissent à se déplacer de telle ou telle manière, s'alimenter de telle ou telle manière, se chauffer de telle ou telle façon. Et ça, ça ne peut résulter que de la prise de conscience que les gens changent et que les habitudes autour de soi changent dans la communauté dont on se sent faire partie. Donc, je crois que le changement est lent parce que c'est un changement qui dépend de beaucoup plus que de simples dispositifs techniques, d'incitants économiques ou de normes juridiques. Ça dépend vraiment d'un changement d'habitudes sociales et de normes sociales. Je crois que l'État comme l'Union européenne sont des dispositifs politiques fondés sur l'idée de démocratie, mais une idée très faible de démocratie. Au fond, c'est une démocratie qui consiste pour les citoyens électeurs à donner un mandat tous les 4 ou 5 ans à des dirigeants pour que les dirigeants pensent pour nous, pour les électeurs. Et dans l'intervalle entre deux élections, on se sent finalement sans pouvoir. C'est en quelque sorte une démocratie par procuration et c'est très loin de la démocratie active que nous devons instaurer. Au lieu que le pouvoir impose ses solutions dans une perspective très technocratique et descendante, il faudrait que le pouvoir se diffuse dans la société et que la démocratie, ce ne soit pas seulement le nom d'un système politique, mais l'esprit dans lequel les gens vivent leurs rapports les uns aux autres. Dans l'entreprise, dans l'école, dans les syndicats, dans les rapports quotidiens que nous avons les uns avec les autres, il faudrait beaucoup plus de démocratie, c'est-à-dire mettre en cause cette séparation entre les dirigeants qui pensent et les autres qui exécutent. Et c'est la raison pour laquelle, aussi bien au niveau de l'État que de l'Union européenne, il y a un vrai effort de modestie à faire. Il s'agit non seulement de développer des solutions à l'échelle de la société, et ça, l'État, l'Union européenne le font, mais il s'agit aussi de reconnaître que l'homogénéisation des solutions n'est pas la solution, que différentes circonstances appellent différentes approches, qu'il faut miser sur les acteurs locaux, sur les ressources locales, sur les motivations de ces acteurs, et que les solutions qui sont appropriées dans tel contexte ne le sont pas dans tel autre contexte. Donc il faudrait une démocratie beaucoup plus expérimentale, qui récompense l'initiative locale, qui permette la mise en partage, la mise en réseau de ces expérimentations, plutôt que ce qu'on a aujourd'hui.